Salut, c'est Elodie Pou. Retrouvez la Minute Familiale tous les matins dans le Morning du Rire entre 6h et 10h avec Bruno Robles. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Reré Chanson Chère Elodie, hier mes enfants sont venus me voir à l'EHPAD du Crouton. Joyeux anniversaire, mais veuillez plus sincère. Apparemment c'était mon anniversaire, même si moi je l'ai fête plus depuis que ça coûte plus cher en bougie qu'en gâteau. C'est pour ça que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Ils m'ont offert de quoi tricoter et un châle en laine. C'est un joli cadeau. Quelle bande de gugusse, moi qui voulais la Nintendo Switch et un Skate. Pourquoi les jeunes croient toujours qu'on aime des trucs de vieux, nous les vieux ? Chère Elisabeth, ne m'en parlez pas. J'ai reçu toute ma vie des barbies et des déguisements de princesse Prout Prout, alors que je voulais des tractopelles et des chevaliers du Zodiac. Ne te comporte pas en sale môme trop gâtée, sinon je t'achète rien du tout. Tout ça parce que je suis une fille. Les gens pensent vous connaître en fonction de votre apparence. Les conseils ne devraient pas avoir le droit de faire du sport, vous attendez pas à ce que les gens viennent au match. Allez, dégagez. Moi, j'étais une fille, donc on m'offrait des trucs qui étaient censés me plaire. Toi, tu es âgée, on pense donc que tu vas kiffer enfiler de la laine et te peler les miches. Cela dit, Elisabeth, si tu kiffes la modernité, tu peux demander un smartphone et télécharger des applis pour te faire livrer tout ce que tu veux à l'Epad du Crouton. À toi, les parties de Mario endiabler avec les autres résidents. Par contre, pour le skate, réfléchis à deux fois, parce que là, c'est tes eaux qui risquent de faire le bruit du Crouton. Allez, bonne journée, Elisabeth. Cher Elodie, hier à l'école, il y a un nouveau qui est arrivé. Waouh ! Un nouvel élève ! Je me demande comment il l'est ! Quand il a commencé à parler, tout le monde a rigolé, parce que quand il parle, il parle comme ça. Il dit pocheur à la place de punaise, dégain au lieu de rien et v au lieu de regarde. Et il a dit à la maîtresse, Madame Fagol, qu'il préférerait l'appeler Madame Cagol, mais j'ai pas compris. Selon le Larousse, c'est une jeune femme extravertie, un peu esservelée et vulgaire. Du coup, à l'école, tout le monde se marre à chaque fois qu'il rigole, même quand il parle sérieusement. Pourquoi ça fait rigoler quand les gens, ils parlent avec un accent ? Chère Canebière, le fait de se moquer des accents s'appelle la glottophobie. C'est fada, je craine des gueules, je vous prenne tous ici. Et c'est interdit. Ça va même devenir une loi. Le projet de loi de lutte contre les discriminations du langage n'utilisant pas les intonations standardisées. Qui est pour ? Qui est contre ? Cela dit, oui, c'est marrant d'entendre les Marseillais dire Oh, fais-moi cette cagole, elle est arpeigne laide. Les Belges dire Oufti, tu sais me passer le sel, espèce de barraquie de kermesse ? Et les beaufs dire Kylian, si tu continues à me péter les glaouis, je vais t'en coller une, tu vas faire trois fois le tour de ton slip. Oh, 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 vous savez que tu parles ? Que de langage fleuri. En fait, c'est comme tout. On peut rire avec la personne, mais pas de la personne. Comme quand ton copain marche dans le caca ou quand tu te casses la figure devant toute l'école. Ça suffit, t'as fait rigoler ? Tu sais, on est tous l'accent ridicule de quelqu'un, alors mettons l'accent sur la tolérance, parce que les accents, ça peut être aigu, mais c'est jamais bien grave. Allez, bonne journée, cannebière. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Réchanson. Chère Elodie, suite à ma dernière grossesse, j'ai pris 50 kilos. Tout le monde n'est pas fait pour avoir le même gabarit, il faut de la diversité. Je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'on soit tous pareil. Ouais, bon, c'était des triplés, on était confinés, puis j'aime les chocapics. Je ne laisserai personne subir d'humiliation à cause de son poids. Bref. Mon mari n'arrête pas de me dire qu'il me trouve magnifique. Je suis à vous depuis toujours. Alors que je suis tellement énorme que je fais fabriquer mes slips dans des voiles de bateau, et que les astronautes croient que la Terre a une bosse. Est-ce qu'il dit la vérité quand il dit qu'il me trouve belle, ou est-ce qu'il a revu ses critères à la baisse ? Chère Fatoune, ah, vaste question que voilà. Le poids, Dieu merci, ce n'est pas la beauté. Ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. C'est pas possible ! La preuve en est que selon les époques et les pays, il est considéré comme beau d'être soit rond, soit mince, soit les deux en même temps, ce qui est hyper dur à réaliser. Ça je ne peux pas vous dire, je ne vous rends pas con. Ce que voit votre mari en vous, c'est la femme qui lui a donné un enfant, la femme qu'il aime et qu'il a épousé, et qui a sacrifié son ventre plat pour donner la vie. Alors, peu importe le chiffre qui s'inscrit sur la balance, et peu importe que vous puissiez voir ce chiffre ou qu'il soit dissimulé sous votre bidou, peu importe la taille de votre pantalon et la quantité de purée à la mie de pain, excellente recette, que vous ingurgitez, tant que vous vous sentez bien dans votre corps et belle dans les yeux de l'homme que vous aimez. Et si vous souffrez de votre volume, sachez que selon Archimède, ça coûte moins cher dans le bain. Allez, bonne journée, Fatoune. Cher Elodie, la semaine dernière, on a été rendre visite à des amis de papa et maman. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains, allez, on chante tous avec moi ! On n'y va pas souvent parce que papa dit qu'ils habitent à Perpète-les-Oies. Où on est là ? J'ai cherché sur la carte, j'ai pas trouvé. Maman, elle a dit, c'est entre Péta ou Schnock et Pistou les bains de pied. Regarde la route, s'il te plaît ! Enfin bref, dans la voiture, j'arrêtais pas de demander. On arrive bientôt... Et bientôt, bientôt, bientôt dans le temps. Et papa, il disait, oui, dans deux minutes. Moi, je comptais avec ma montre et au bout de deux minutes, on n'était jamais arrivés. Oui, papa ! Pourquoi les papas, ils disent toujours qu'on arrive dans deux minutes alors que c'est même pas vrai ? Cher Léonidas, sais-tu ce qu'il y a de pire qu'un long trajet en voiture ? Un long trajet en voiture avec les enfants, bien sûr ! Si c'est ça, je te parle plus ! Ils ont du mal à patienter, ils ont envie de faire pipi tout le temps, sauf quand on est sur l'air d'autoroute. Ils ont faim, ils ont soif et il y a machin qui prend toute la place. Chelle, on peut s'arrêter deux minutes ! Quand ton papa dit qu'on arrive dans deux minutes, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est même pas pour te rassurer, c'est pour se faire du bien à lui-même. Ainsi, il a moins envie de repartir de l'air d'autoroute avant de t'avoir fait remonter dans la voiture. Allô, Marco ! Giano ! On part tout de suite, là. Oh, tu prépares l'apéro, hein ! Alors, un bon conseil ? Quand est-ce qu'on arrive ? Fais dodo, lis un livre. Regarde par la fenêtre en imaginant des histoires, comme les enfants qui ont grandi avant l'an 2000. Ça t'évitera de passer les prochains jours avec les routiers sur l'air de Clémentville-sur-Orge. Allez, bonne journée, Léonidas ! Cher Elodie, hier, mon grand cousin, l'Arcinus, il s'est fait attraper dans un magasin en train de voler. Recommence jamais, jamais ça, tapis-joué ! Ma maman, elle a dit que si un jour je volais, elle m'en collerait une que ça me ferait faire trois fois le tour de mon slip. Eh bien, c'est l'occasion de leur apprendre à se tenir en société, ça leur servira toute l'envie. Alors moi, j'ai dit, mais maman, je sais pas voler, je suis pas un oiseau. Et tout le monde a explosé de rire, alors j'ai compris que je m'étais trompée. Pourquoi voler et voler, c'est le même mot, alors que ça veut pas dire la même chose ? Vous vous foutez de moi, là ? Les gens qui ont décidé les mots, ils ont fait exprès pour qu'on se tape la honte ou quoi ? Cher Larousse, la langue française est ainsi faite. Elle permet de passer de bons moments quand quelqu'un dit qu'il a écouté un chant dans un chant, après avoir trouvé un verre vert dans son verre, parce qu'il était trop sot pour le mettre dans un sot. Ce sont des homonymes. On entend la même chose, mais ça veut pas dire la même chose. Comme quand papa dit qu'il n'y a plus de bonbons dans le placard. En fait, ça veut dire qu'il n'a pas envie de t'en donner, parce qu'il vient de dépenser 300 balles de dentiste. D'accord. En fait, les mots ont été inventés par un vieux monsieur du nom de Momomotus. Parfois, à 17h le vendredi, il avait la flemme, alors il s'est pas pris la tête et il a appelé plusieurs choses de la même manière. Oui, exactement, madame. Voilà, maintenant je te laisse, car c'est la fin. Pas la fin de cette conversation, mais je veux dire que j'ai grave la dalle, quoi. Allez, bonne journée, Larousse ! Merci à toi, Elodie, pour... C'est des chansons